Bonjour tout le monde, salam alaykoum et bienvenue chez Fasdélice. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je viens avec une recette de griwosh. Petite présentation, ce sont des gâteaux croustillants, enrobés de miel et sepoudrés de graines de sésame dorée. C'est un gâteau traditionnel, très apprécié, très léger et très très bon surtout. Sans tarder, on passe directement à la découverte d'ingrédients. Pour cette recette, on a besoin de 500 g de farine de blé. Moi j'ai utilisé la T45. 125 g de beurre doux fendu, une grande cuillère de sucre, une grande cuillère de vinaigre blanc, un oeuf, un sachet de vanille, un demi sachet de l'huivre chimique, de la maïzena ainsi que d'autres fleurs d'oranger. Comme d'habitude, je préfère préciser que je prépare ma pâte au thermomix, mais vous pouvez le faire à l'aide d'un pétrin ou à la main. Et là je viens peser 500 g de farine. Je rajoute 125 g de beurre fendu, un oeuf, le sachet de sucre vanillé, une grande cuillère de sucre, ainsi que une petite cuillère de l'huivre chimique. Je ferme mon bol et je mélange tous mes ingrédients ensemble. Je rajoute une grande cuillère de vinaigre blanc, ainsi que 50 g au millilitre d'autres fleurs d'oranger. Et là, je mets ma pâte à pétrir pendant 2 à 3 minutes. Et là, voyant que la quantité d'autres fleurs d'oranger n'était pas suffisante, car je n'ai pas réussi à obtenir une pâte, je viens en rajouter. Je vous conseille d'en rajouter progressivement, car le but ce n'est pas d'obtenir une pâte collante, mais bien ferme. Et là, je viens en rajouter 40 g et je remets à pétrir. Là, j'obtiens une pâte bien ferme. Donc en tout, j'ai rajouté 90 millilitres d'autres fleurs d'oranger pour obtenir une pâte bien ferme. Je retire ma pâte, je la mets en boule et je viens la couvrir, soit dans un sac de congélation ou bien du film transparent. Moi, je l'ai mise dans un sac de congélation, mais honnêtement, je vous conseille le film transparent. Car la pâte doit se conserver au frais pendant une heure ou deux, ou vous pouvez même la laisser toute la nuit. On la conserve au frais pour lui éviter de lever. Et là, pour être honnête, ma pâte a un peu sué, chose qui n'arrivera pas avec du film transparent. Après le temps de repos, retirez votre pâte du réfrigérateur. Comme elle était au frais, je lui laisse le temps de reprendre la température de la pièce avant de la travailler. Si vous trouvez que votre pâte est trop ferme, repétrissez-la en rajoutant 10 g d'eau de fleur d'oranger. Ça a été le cas pour moi, j'ai repétris ma pâte avec 10 g d'eau de fleur d'oranger. Et là, comme vous voyez, je viens ouvrir ma pâte. A cette étape, je vous conseille une machine à pâte. Car ça demande beaucoup d'efforts et c'est fatiguant de travailler la pâte à la main. Donc, pour les personnes qui ont une machine à pâte, utilisez-la pour ouvrir votre pâte. Une fois que j'ouvre ma pâte, je viens saupoudrer un peu de maïzena. Je l'étale partout sur ma pâte et je viens la plier. Donc là, je suis en train de faire mon feuilletage exactement comme on fait avec une pâte feuilletée. Je vais refaire cette opération 3 fois. A 3 reprises, j'étale ma pâte, je mets de la maïzena et je referme. Je vous laisse observer. Et là, c'est le dernier feuilletage. Je coupe ma pâte en deux afin qu'elle soit facile à travailler. Je viens ouvrir ma pâte le plus finement possible. L'épaisseur doit être de 2 à 3 mm. Une fois ma pâte ouverte à l'aide d'un rouleau à pâte comme celui-là, je viens la découper. Je découpe les bords en lui donnant une forme rectangulaire. Ensuite, à l'aide du rouleau, j'effectue des petites ouvertures à l'intérieur de ma pâte comme ceci, en laissant un intervalle d'un centimètre sur chaque bord et à peu près 1 à 1 cm. Donc là, j'ai effectué 4 entailles, ensuite je coupe ma pâte comme ceci. C'est la forme que je dois obtenir. Je refais une autre avec vous et pour que ce soit plus facile, utilisez votre doigt comme ceci. Posez votre index sur la pâte et coupez à l'extrémité. Je vous montre le façonnage. Je prends ma pâte comme ceci et là, à l'aide de mon index, je viens passer le premier bout de pâte dessus, le deuxième derrière l'index, le troisième par-dessus, le quatrième derrière et le dernier par-dessus également. Comme ceci, trois ventes devant et deux derrière. Ensuite, j'attrape ce petit bout avec le pouce et l'index et je le fais passer de l'autre côté. C'est tout. Ça paraît compliqué mais c'est très facile à réaliser comme façonnage. Je vous montre une autre façon de façonner votre griouche. Là, je viens effectuer non pas 4 mais 16 entailles. Ensuite, je coupe ma pâte. Je plie ma pâte en deux, ensuite en quatre. J'appuie légèrement sur les bords pour les refermer. Et là, dans l'ouverture qui se trouve au milieu de ma pâte, je viens passer un des bords par-dessus. Ensuite, je pince bien les deux côtés afin de les refermer. Et là, j'obtiens la forme d'une épi de blé. En passant à la cuisson, dans une huile chauffée sur feu moyen, je viens poser mes griouches. Je précise que la température doit être entre moyenne et douce afin de leur donner le temps de bien cuire. Comme vous avez pu le remarquer, une fois que je les pose dans l'huile, ils gonflent comme des beignets. N'hésitez pas à verser un peu d'huile sur les gâteaux avant de les retourner. Une fois qu'on voit qu'ils sont bien dorés d'un côté, on les retourne. On les laisse cuire de l'autre côté également. Pour la cuisson, ça prend à peu près 2 à 3 minutes de chaque côté. Mais cela varie en fonction de la taille et de la température de votre huile. Là, ils sont bien dorés, je les retourne de l'autre côté. Une fois que vous voyez qu'ils sont dorés des deux côtés, retirez-les et laissez-les goûter dans une grille. Facultatif, mais si vous voulez vous éviter à façonner et tresser vos gâteaux, donnez-leur des petites formes comme ceci pour des petites formes de frites ou cigares ou même des petites formes carrées. Ensuite, on passe à la dernière étape. Je vous montre comment c'est bien croustillant et feuilleté à l'intérieur. Je viens enrober mes gâteaux dans le miel et les saupoudrer de graines de sésame dorées. Faites ceci juste avant la dégustation. Sinon, conservez-les nature dans une boîte hermétique. Enfin, je vous montre mes griouches. Ils sont bien croquants, bien croustillants et bien feuilletés. Le fait de les enrober dans le miel les attendrait un peu de l'extérieur. J'ai été ravie de vous partager cette magnifique recette traditionnelle très appréciée au Maghreb. Ma vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour. Sinon, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager ma vidéo, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous trouverez le lien en barre d'infos. Sur ce, je vous laisse jusqu'à ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. A la prochaine vidéo. Salaam alaikum et au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501